Merci d'être avec nous. Stéphane Matteo, qui est formateur TIC au sein des escales numériques dont on entend parler depuis ce matin. On va enfin avoir les choses en détail à la comité de commune Marais de Madour-Côte-Sud. Monsieur Yann Pennec, donc directeur de la délégation numérique à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc la région dont on a parlé ce matin est avec nous. Et puis à distance et avec nous, Nathalie Sozo, chargée de mission numérique et territoire à l'Antique, Pays Basque. Et puis je vais justement commencer par Nathalie, puisqu'il y a un contexte un peu particulier, comme vous voyez sur la vidéo. Elle n'est pas tout à fait toute seule, donc elle n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça qu'elle intervient en premier. Et puis je vais te laisser tout de suite la parole, Nathalie, pour que tu nous expliques un petit peu cette mission justement de sensibilisation et des missions de sensibilisation de l'Antique. Donc bonjour à tous. J'imagine qu'on m'entend bien. On m'entend très bien, c'est parfait. Super. Donc en direct de la Technopole d'Isabelle à Vidard, nous sommes ravis d'animer en fait un atelier de sensibilisation pour des lycéens du territoire. On amène une approche pendant 45 minutes sur des ateliers, en fait, une approche sur le numérique responsable. On leur a posé la question, parce que l'atelier vient de démarrer, j'ai mon collègue qui a commencé l'animation. On leur a posé la question en premier, savoir si vous connaissez le numérique responsable. La première approche est très environnementale. Donc ils font une association en effet sur le numérique responsable avec cette notion environnementale. Mais comme c'est un peu plus large, on leur apprend un peu plus de choses sur ce type d'atelier. Donc déjà, merci de nous accueillir et de faire un direct en plein cœur de la sensibilisation à la Nicolas Hulot. Le terme numérique responsable leur a parlé ou c'était inconnu au bataillon ? Ils ne connaissent pas ce terme-là comme étant un terme à utiliser ou utilisable. Et après, ils en font vite une association du côté du terme responsable et du numérique. Ils l'associent automatiquement à l'environnement, l'impact environnemental du numérique. Et pour le coup, on leur apporte une information un peu plus large, parce qu'il n'y a pas que l'impact environnemental. Il y a évidemment l'IT for Green également, et puis tout ce qui est impact sociétal et social. Ok, donc on voit qu'il y a une conscience des jeunes sur l'environnement de manière générale, mais le numérique, ça ne fait pas partie encore des sujets qui sont les plus importants, alors que finalement, ils l'utilisent tous les jours. Tout à fait. On est sur un vrai apprentissage et une notion d'impact et de la façon dont fonctionnent ces données, cette chose immatérielle qu'ils utilisent au quotidien. Super. Parfait. Merci d'avoir joué le jeu de petits directs avec les lycéens à qui on ne va pas donner directement la parole, parce qu'on pourrait y passer un certain temps. Et puis, ils sont justement en train d'apprendre. On fera peut-être une évaluation un jour, qui sait, où ils viendront. Et puis, c'était l'occasion aussi de te donner la parole, justement, aussi sur le rôle de l'antique, parce que l'antique, vous avez un rôle de sensibilisation au numérique responsable. Donc, est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots ? Tout à fait. On a la chance d'avoir sur le territoire Pays-Bas qu'en fait, une agence de développement des usages numériques qui existe depuis plus de 20 ans et qui a cette vocation, en effet, d'acculturer le territoire à des pratiques ou des nouvelles pratiques numériques. Et en l'occurrence, on change pas mal de thématiques en fonction des innovations, comme on le sait, au niveau du numérique. Et nous avons une feuille de route depuis 2020 sur l'acculturation et montée en compétence du territoire sur le numérique responsable. Donc, on est vraiment ancré dans ce sujet depuis 2019-2020 et on le fait perdurer encore jusqu'à 2023 officiellement et sûrement 2026, puisqu'on est en train d'écrire le 2024-2026. On a trois axes de travail. On accompagne les acteurs locaux, que ce soit les collectivités territoriales ou les acteurs privés sur ce sujet-là. On innove quand même sur le sujet. Donc, on est ce qu'on appelle un doutant. On expérimente beaucoup de nouveaux usages sur l'éco-conception, sur la partie construire, en fait, des outils numériques responsables. Et puis, on a une grosse partie promotion et sensibilisation de tous les publics sur le territoire. On fonctionne avec un gros événement annuel qui s'appelle les rencontres numériques Pays-Bas, qui est vraiment la sensibilisation au grand public, entre autres, et multi-acteurs. Et puis après, on permet de monter en compétence sur de la sensibilisation avec… on part des plus petits, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers, pas qu'aux lycéens, on fait aussi des ateliers pour les collégiens et les primaires, pour apprendre justement l'impact du smartphone. On rentre par le biais du smartphone sur ce sujet-là. Et puis après, c'est par rapport aux structures où on va faire en sorte de faire venir les formateurs numériques responsables qui sont plutôt basés sur La Rochelle ou Paris ou Nantes. On fait venir ces formateurs-là pour former en plus grand nombre, on fait plutôt des grappes de 10 formés au numérique responsable et avec un mélange d'acteurs. Donc, on essaye d'avoir dans ces poules de 10 formés au numérique responsable des acteurs de la collectivité territoriale et d'associations et d'entreprises privées qui sont déjà dans des démarches. Et d'avoir sur un même groupe différents profils, puisque cette sensibilisation, elle s'adresse à justement le secteur privé et les collectivités. Tout à fait, puisque… pardon. Non, non, vas-y. Oui, parce qu'en effet, on se rend compte en fait que les leviers de numérique responsables concernent en fait à un moment donné des décisions d'ordre de secteur privé ou de décisions de secteur public. Et les avancées des uns et des autres est nécessaires en coordination, coopération, etc. Donc, c'est nécessaire de faire monter en compétence en permanence. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi Rennes ou des réglementations comme le RGA sur des sites des collectivités territoriales qu'automatiquement, les agences web ou ceux qui construisent ces outils numériques sont montés en compétence et ont l'information. Donc, on est bien obligé et heureusement de travailler sur ces publics-là en permanence. – Super. Merci beaucoup. Et oui, et là, juste ce qu'on se disait hier dans la préparation et qui me semble intéressant aussi, et ce que tu rappelles, c'est de ne pas hésiter à aller chercher les interlocuteurs en local qui ont la connaissance et qu'il y a aussi cet enjeu justement de faire venir les formateurs qui viennent de loin pour qu'ils forment en local et qu'ils forment des gens qui eux-mêmes vont pouvoir former pour avoir des interlocuteurs en local sur ce jeu du maillage. – Exactement. On s'est rendu compte en fait sur nos deux années d'expérimentation et de montée en compétence des acteurs que l'important c'était de déjà aller cuiser et chercher dans l'écosystème territorial parce qu'il y a des personnes qui sont un peu cachées mais qui font déjà du numérique responsable et qui peuvent être vraiment partie prenante à l'évolution et la sensibilisation, en tout cas les montées en compétence d'un territoire sur le numérique responsable. Et des ambassadeurs locaux, c'est vraiment nécessaire quand on… Nous on fonctionne en fait, on a formé les trois permanents de la structure mais on est devenu aussi animateur de la fresque du numérique. On est ambassadeur agence Lucie par rapport à la labellisation numérique responsable parce qu'on est labellisé numérique responsable. Mais du coup on a forgé en fait l'écosystème et travaillé avec l'écosystème mais je fais au passage du coin, je salue Yann Pénèque qui nous connaît bien et avec qui on collabore énormément puisqu'en effet la ressource locale territoriale ne peut pas fonctionner avec une bonne coordination régionale et nationale. C'est-à-dire qu'en région Nouvelle-Aquitaine nous concernant. – Oui c'est ce jeu de maillage et de travail tous ensemble. Nous l'Antique on a fait d'ailleurs un intercotour ensemble il y a deux ans et on continue de travailler ensemble dans l'évolution. Et puis tout dernier levier très rapidement qui me semblait intéressant et qui est un parallèle quand même et un levier de sensibilisation des publics qu'on ne va pas forcément chercher nous, qu'on a évoqué en préparant, c'était d'aller rencontrer les acteurs qui sont sur des questions de réduction de l'impact environnemental mais pas forcément numérique parce qu'ils adressent des publics qui peuvent y être sensibles mais qui ne nous connaissent pas. – Exactement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Cet événement organisé par la French Tech Pays Basque et sa start-up feed ici a voulu en fait ce qu'on appelle « Mon Innovation, Mon Territoire » a voulu apporter des informations sur l'innovation mais du coup avec un angle très développement durable et c'est ce qu'on fait depuis le départ sur la sensibilisation, c'est qu'on va taper à toutes les portes des événements de développement durable qui sont organisés sur le territoire pour leur dire « Excusez-nous, est-ce que vous auriez une place pour parler du numérique responsable qui est un des sujets RSE et développement durable pour que vous ayez cette clé-là aussi à apporter à votre événement pour que ça puisse être complet et qu'on ne reste pas en effet dans un sujet élitiste ou en tout cas cantonné à des spécialistes ou des gens avertis sur le sujet. Donc en effet, le lien avec tous les événements de développement durable qu'ils soient privés ou publics sont très très importants et ont permis en effet d'ouvrir ce sujet-là à pas mal d'acteurs. – Super, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait un petit peu creusé ensemble. Merci beaucoup Nathalie, je vais te laisser retourner faire justement ce travail de sensibilisation auprès des lycéens. Merci de la connexion à distance et puis nous, on va continuer de discuter comment est-ce qu'on peut maximiser cette sensibilisation. Merci beaucoup. – Merci à vous et bonne continuation. – Applaudissements – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada